Sous-titres par Juanfrance 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 Ah oui, j'interviens, pour que je ne sois pas angoissé Ils sont quand même à la version 44 de leur vaisseau, les Horatio T'as l'air d'avoir des problèmes en fait, pour avancer Attends, t'as quelques planètes par ici Ah, Pardalis, qui est la planète des Horatio Oui Augmentation des prix sur tout le marché, d'accord 97% sur Caduce pour le moment Une faute qui va apprendre à disparaître Une exploration sur les territoires qui ne sont pas, non mais non T'es inquiet, ça ne me pose pas de problème Oui, oui, si tu veux, si tu veux Je ne t'ai pas demandé de croire en moi, ce n'était pas le principe Ensuite Pour l'instant Et après le problème, c'est qu'il faudrait presque aller sur Misnar et Nice Pour pouvoir ensuite aller sur Pardalis Parce que le problème, c'est que les Horatio, c'est eux, je pense, la véritable menace Pas tellement, euh, recherche urgente Ouais, programme haute sérénité, tout va bien, tout le monde se drogue La drogue, c'est bien me voyer Ok On reçoit de la thune Ce qui ne m'arrange pas, mais, euh Ah D'accord, bon Ça tombe bien Je voulais rentrer en guerre avec, euh Ou pas d'ailleurs, c'était pas le but, mais, euh On va déjà leur bloquer deux systèmes En espérant qu'on puisse terminer nos colonies là Mais bon, c'est vrai qu'en prenant des planètes, il faut prendre Mintaka déjà, prendre Placidus Euh, en prenant ces planètes là, euh, on se permettra aussi de pouvoir, euh, tenir le, euh, le système Et de pouvoir vraiment, euh, euh Oui, c'est Faleros qui disparaît C'est, 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 voilà Je crois que la torture, on a tellement bien fait que ça passe vraiment bien, hein Euh, voie commerciale bloquée, bon, ça c'est pas grave La population qui augmente, c'est pas grave C'est, enfin, c'est très bien, au contraire Euh, ici 14 tours, c'est un peu long Et là, 7 tours On a pas, euh, on a pas mis d'argent Bizarre ça Ah là, il y avait des vrais Horatio Un vaisseau lourd D'accord C'est peut-être pour ça qu'il demandait la paix Parce qu'il était en train de se faire démonter la tronche Euh Bon, tant pis Après, ouais, ça permet de déclarer la guerre un peu comme on veut Mais bon Un bataille Ouh Aplacidus Euh, deux Shades Ah, ça, ça se mérite de regarder Voyons voir On est censé être perdant là-dessus, hein Donc, euh Il y a quand même de la flotte, là Ils ont deux lourds Nous, on a deux lourds Et, euh, des légers Euh Caméra d'ensemble On va avancer un peu la vitesse Ok On a explosé leur aile Mais nous, eux aussi, on a explosé la nôtre Voilà, on va perdre un lourd Il nous faudrait des chasseurs, en fait Pourquoi lui, il est encore actif Alors que D'accord, ils ont carrément détruit notre flotte Ok Ok, on va vraiment remettre nos flottes en place Non, des corvettes et des patrouilles Ça, ça me va pas Donc, il va falloir Reconstruire des navires lourds Des cuirassiers lourds Oui, mais je m'en fous Parce que Qu'est-ce qu'il manque ici Il manque de l'antimatière Est-ce que je peux acheter de l'antimatière ? Oh, non Ah, on pourrait faire un obélisque d'ailleurs Mais non Et euh, non C'était pas ça Si, programme Si, c'est pas mal Et l'institut aussi Ça serait très bien Déjà, extatique ici Ça m'intéresse pas des masses Et ça, ok Le problème, c'est qu'on était en train de ramener nos troupes Vraiment À d'autres points Et c'est pas là où on aurait aimé les ramener Tuirassiers légers, etc On va tout ramener sur Mintaka déjà Mince Là, il y aura 6 tours Faisons avancer l'ensemble de nos flottes Ok, on gagnera du temps En espérant qu'il n'aille pas sur Emix Parce que c'est un peu Un peu un point faible à cet endroit-là Ça, ce sont des cuirassiers légers Ça, ce sont des corvettes d'érodeur, etc Est-ce qu'on peut fusionner les deux ? Et ça fait une puissance de frappe De 40 000 Et ici, ils sont une puissance de frappe De 52 000 Alors Ça dépasse ce qu'il faut Cueur acier léger Ah, ça c'est de l'assautérèse, donc non Qu'est-ce qu'il va pas ? Euh, cuirassier léger Non Mais, pute Mon héros Ok, et ça Si je fusionne les deux, ok Là, l'assaut Et cette flotte-là Représente Euh 31 000 de dégâts Celle-là représente 28 000 de dégâts Ok Ok, je suis à 19 Bon, on est pas trop trop mal Déjà ça, on va s'en occuper Le but, c'est de détruire sa flotte Si on arrive à détruire sa flotte On peut prendre Minitaka tranquillement Mais ça veut dire qu'il faut admettre des pertes Ce qui n'est pas rien Euh, il faut pouvoir les admettre Les pertes Et ça peut coûter très cher Euh On a bien des navires en fabrication Mais il faut les fabriquer Bon, ce qu'on va faire C'est qu'on va envoyer d'abord notre flotte la plus puissante Attaquer Euh Ces vaisseaux-là Si on arrive à détruire un shade Il y en a 4 C'est beaucoup Euh On va pas la regarder de toute façon Parce que ça va être une défaite Mais euh L'idée, ça serait de pouvoir détruire cette flotte-là On a réussi à gagner Alors là, par contre, je veux voir Parce que On était Perdant à 75% Et on réussit à gagner Ce qui est plutôt fabuleux Euh Caméra d'ensemble Passons à l'action Donc pour l'instant Sur un premier travail On arrive à éliminer Certaines flottes Euh La flotte numéro 3 adverse Prend beaucoup de dégâts Beaucoup de tirs dans la vue Ça, c'est pas trop mal Euh Cette flotte-là Cette flotte-là est déjà Moitié Beaucoup de dégâts Ce qui fait que notre héros Euh Est blessé Là, on a quelques navires Qui essayent d'avoir Eux ne peuvent pas tirer Est-ce qu'ils sont à trop longue portée Et le combat C'est fait Euh D'accord Et on a eu le largage Donc c'est notre flotte numéro 2 Qui a fait Notre flotte principale Qui a fait les dégâts Bien joué Là, pour le coup Je Et ils ont 27 de puissance de flotte Par contre Ça, ça me dérange Ça veut dire qu'ils ont Un niveau de technologie Militaire Qui en avance sur le nôtre Pour Pour avoir des flottes Plus puissantes Euh Et c'est ça Point de commandement On l'a en numéro 4 D'accord Ok Donc on aura bientôt Des flottes améliorées Mais pour l'instant C'est compliqué 95% Toujours pour Mintaka Euh Par contre Ça serait parfait Euh De mettre quelques flottes En réparation Dès que possible Bien sûr Là les deux sont protégés Par un seul navire lourd Mais le temps qu'ils aillent Jusque là-bas On aura Géré On pourra essayer de piquer Orme Qui est une Je vois Un centre de compagnie Ce qui serait pas mal Et j'ai débloqué Et j'ai débloqué Fortune stratégique Avoir 100 De chaque ressource Stratégique D'accord Oui bah oui C'est quand même Aisément Et là encore Deux navires lourds Et on est bloqué On va attaquer avec Torvos Je crois qu'on va pas Avoir le choix Là par contre On a plus de navires légers Des navires de patrouille Etc Ce qui est pas top Donc à mon avis On va pas passer Mais bon Ok on s'est fait détruire La flotte On a détruit un Shed Il en reste un On va accepter La destruction De notre flotte Et on va attaquer Avec cette flotte là Le drapeau est quasiment détruit Le cuir acier Léger 3 Ici est quasiment Dans un état lamentable Ca a survécu Et on a détruit Complètement leur flotte Donc deuxième flotte Qu'on détruit Sur Mintaka C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Par contre Bon on a Torbos Qui a besoin De se rétablir Mais Danditour Il sera de nouveau Présent Et on aura Une flotte Pour l'accueillir On le mettra Sur cette flotte là Je pense Et là on est passé 89% Ouais ça commence A faire du dégât Ce qu'on fait Je pense Qu'on va se mettre Sur E-Mex Et on va essayer De découvrir Ce qui se passe Par ici Si on a Capacité Ok cet homme là A progressé Qu'est-ce que ça fait Plus 3 de production Par planète Oui Une production Un peu de partout Parfait Ici Colonisation Dans 3 tours Donc on approche Aussi De ce que l'on souhaite réaliser Est-ce qu'on est en trêve Avec les Oui On est en trêve Avec eux Le problème C'est qu'ils ont l'air De partir Sur Sur Fagis Peut-on utiliser Nos ressources Pour avancer un peu Qu'est-ce que j'ai fait Ça a double cliqué Pas vraiment Comme je voulais Je pense Ce qui veut dire Qu'il va falloir Faire la guerre Là-bas dessus Je pense Ce problème C'est qu'il fonce Directement Sur un territoire Qui n'est pas Soumis A notre loi Encore Donc on ne peut pas L'attaquer Directement Là-bas dessus Ce qui pose Un petit problème Majeur Après on n'est pas Si loin que ça D'avoir le système De phagis Dans notre ère D'influence Ok Une étoile à neutrons Oui Wow Wow Là ça a augmenté Et donc Ça veut dire Qu'on a une flotte Qui est en train De se créer Et on va pouvoir fusionner Les deux flottes Bientôt Ça va me poser Un problème Cette histoire Alors ici On est à combien de pourcents ? 77% On va attendre encore un tour Avant de lancer La prise On a tellement d'influence Que certaines planètes N'arrivent même pas A faire quoi que ce soit Ok Pas mal de bonus De ce côté-ci Nous sommes à 70% La flotte civile Elle est morte Grand de question D'avoir ça Sur la main Assaut terrestre Un petit assaut Comme il se doit On ne va pas regarder On va juste Tranquillement faire Que ça avance Défaite mineure Pour le moment Non, non On continue Les 51 Ça devrait aller Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy